vous vous apprêtez à regarder le pilote de mes chroniques culinaires facile et pas cher pour vulgariser un peu la cuisine que j'ai longtemps hésite à publier ici et si ça ne vous convient pas je publierai ça sur ma chaîne secondaire die world actuellement plutôt une chaîne gaming d'ailleurs allez-y foncez dedans et laissez moi vos retours dans les commentaires bonjour youtube c'est daimon aujourd'hui chose assez inhabituelle on va parler cuisine avec une recette que mon chef yvan m'a transmise à l'époque où je bossais en cuisine à savoir le suprême de volailles c'est une recette qui est vraiment super facile à faire assez économique et généralement ça a de la gueule vous pouvez vous la péter avec ça et là donc du coup l'ingrédient principal évidemment des escalopes de poulet je vais vous expliquer comment on va les détailler comment on va les assaisonner comment on va les cuisiner éventuellement l'accompagnement qu'on va voir avec et peut-être même une petite audace quelque chose que j'ai changé pardon yvan pardon chef mais je vais essayer d'innover par rapport à ta recette et on va on verra ce que ça donne emilie tu me diras tu feras le cobaye du coup et on va examiner tout de suite comment on fait la recette donc filet de poulet on ne va pas les utiliser tel quel on va les détailler en trois faut savoir que le filet de poulet le filet de poulet il ya généralement deux parties il ya le filet à proprement parler et est ce qu'on appelle l'aiguillette qui est séparé donc on va couper avec une coupe un petit peu de travers on peut commencer par l'aiguillette d'ailleurs comme ça c'est plus simple pour l'identifier donc l'aiguillette c'est toute cette partie qui est un peu plus filandreuse sur le côté avec des ratons laveurs qui viennent embêter les gens mais ça c'est normal donc la lame légèrement de biais on coupe hop et on réserve pareil pour le reste après on va couper un petit peu dans l'épaisseur mais de biais donc avec la main sur le dessus on peut pas se faire mal et ça nous sert de guide pour couper des choses qui soient à peu près de la même épaisseur après pour la cuisson et on réserve et on fait la même chose bien sûr pour tous les filets pour qu'il n'y ait pas de jaloux ça t'intrigue ça mais je sais oula là j'ai fait un geste de trop je m'y prends un peu comme un manche ça se voit que ça fait longtemps que je n'ai pas fait un petit astuce d'ailleurs petite astuce que je n'ai pas fait avant pour éviter que votre planche glisse parce que ça c'est quelque chose d'assez chiant on a tous du sopalin chez soi ou quand on n'en a pas on retourne en acheter en catastrophe comme tout à l'heure simplement un morceau de sopalin sous votre planche ça évitera que ça dérape donc non seulement c'est plus pratique mais ça limitera aussi les possibilités de se blesser ce qui fait généralement peur sur la découpe si vous avez un raton laveur et qui crie c'est normal ça sent la viande fraîche et non tu en auras un petit bout tout à l'heure quand ce sera fini et si c'est peut-être le moment le plus délicat de la recette c'est qu'on veut que le poulet soit saisi d'un côté enfin des deux côtés même mais on veut qu'il reste tendre à coeur du coup c'est généralement c'est soit l'un soit l'autre je vais d'abord le saisir et ensuite je le finirai je le finirai avec une cuisson plus lente là pour l'instant on va le saisir à feu vif dans de l'huile d'olive donc l'équivalent de quatre bonnes cuillères d'huile voilà on va en faire que quelques-uns en même temps ça saisir assez vite c'est vraiment juste pour le coloré pour l'instant c'est pas véritablement pour le cuir elle commence déjà à colorer alors ça colore plus vite au centre que sur les bords c'est logique et on peut déjà allumer la hotte en fait alors ça asperge un peu si vous avez une petite grille vous utilisez évidemment la grille pour éviter de vous brûler en cuisine on apprend à endurer la douleur donc j'endure stoïquement les éclaboussures d'huile bouillante j'aime ça alors le premier à colorer de façon assez satisfaisante sur les deux bords je le réserve on les passera dans un peu de sopalin mais de toute façon ils recurrent dans l'huile alors pour l'instant on ne sale pas la sauce elle même sera salée enrobera le poulet donc il n'y aura pas besoin et nous on l'accompagnera de risotto mais on peut l'accompagner de frites on peut l'accompagner beaucoup de choses de frites de haricots verts avec des haricots verts la sauce est très bonne aussi de pommes de terre que ce soit en potétose en pomme vapeur c'est possible aussi en pomme noisette en pomme dauphine voilà là ça a bien coloré pas encore assez je mets le bord le plus gros exprès au centre de la poêle ce qu'il ya quand même des bonnes irrégularités dans mes coupes voilà le bord le plus gros au milieu ici ça suffisamment coloré pareil on voit que à coeur ça n'est pas assez cuit et ça n'est pas un problème là c'est vraiment juste pour saisir le poulet et mes mains et mes avant-bras ont fini tous les poulets d'un coup j'ai feuilles le faire tomber celui-là là on a mis le bord le plus fin au milieu et il ne faut pas plus il y a d'huile moins ça dort vite c'est pour ça que ça dort plus vite aussi au milieu parce que l'huile se répartit sur les bords c'est aussi là du fait de la mauvaise qualité de ma poêle voilà ça dort beaucoup plus vite alors pour l'instant ça sent pas encore très très bon forcément ça sent juste le poulet en train de cuire mais absolument pas aromatiser toute l'aromatisation ça viendra plus tard c'est comme le sel comme je vous ai expliqué tout à l'heure voilà vous pouvez faire une étoile de poulet étoile de poulet recettes merveilleuses je me suis un peu perdu c'est les recettes pompettes v2 sauf que là on voit vraiment non fait pas des shooters non ça c'est assez cuit ça c'est bien voilà là on a bien la petite coloration qu'on veut pas trop faut pas que ce soit brûlée faut que ce soit doré le coeur reste cru et ça on va le parfaire tout à l'heure encore une fois il se détache à c'est le morceau que j'ai raté tout à l'heure vous voyez une mauvaise coupe morceau de poulet pas joli je commence à baisser le feu parce que maintenant on va le cuire beaucoup plus lentement donc une cuisson en deux fois voilà j'ai une coloration qui est satisfaisante on va laisser la poêle refroidir pour finir la cuisson et je vais vous expliquer comment savoir si votre poulet comment votre poulet est cuit à coeur sans trancher donc la deuxième partie de la cuisson après peut-être un petit verre on ne dira pas de quoi pour le poulet là le but c'est de le cuire à coeur mais sans surtout brusquer sa chair ça commence à chauffer je me suis lavé les mains c'est cool donc toujours le côté le plus gros vers le milieu on en met le maximum possible tant qu'à faire si ce n'est tous et donc juste pour expliquer le contrôle à cuisson moi dans les premiers temps quand je faisais cette recette j'avais besoin de prendre le poulet et de le cisailler de le cisaillé au milieu pour vérifier la couleur de la chair afin de savoir si il était vraiment cuit ou pas alors je vous donne une technique qui m'a été transmise du coup par mario là le but c'est de le cuire à point donc en fait pour vérifier ça il y a un truc assez simple en fait c'est de vérifier par rapport à votre chair et de comparer à la chair de la viande que vous êtes en train de cuire ça marche pour toutes les viandes donc ça ça correspond véritablement une cuisson bleue cuisson bleue donc là vous voyez c'est assez mou enfin vous pouvez vérifier vous pouvez faire le test en même temps ensuite quand vous joignez le majeur avec le pouce toujours avec la même portion sur la base sur la pulpe de votre pouce à la base de votre pouce vous vérifiez donc la consistance là ça correspond il ya un peu plus de résistance à du saignant quand vous arrivez à l'annulaire vous êtes sur du à point c'est la cuisson qu'on va chercher là véritablement ouais si je suis sur du saignant encore enfin du saignant pour du poulet donc c'est quelque chose qu'on ne cherche pas et sur le dernier doigt sur le dernier doigt vous êtes sur du bien cuit donc le bien cuit en fait il ya aucune viande qui demande à être bien cuite c'est simplement le goût du client le goût ou de vos convives tout simplement qui préfère peut-être une viande bien cuite ses sacrilèges c'est hérétique c'est vrai on peut le dire mais vous pouvez faire bien cuit en vérifiant comme ça donc là de toute façon visuellement on peut avoir un contrôle on voit qu'il ya un liseré qui est encore complètement cru au milieu et on peut le vérifier avec simplement ce test là donc là au niveau la consistance ça commence à être pas mal sachant que on a toujours une petite marge étant donné que le tout recuera dans la sauce évidemment dans la sauce qu'on va préparer après avec les champignons avec la crème avec la moutarde avec le miel la petite touche de sucre et là ce que je vais essayer de faire quelque chose d'un peu différent j'ai rajouté un peu de vin blanc tu le sens bien un peu de vin blanc dans la sauce on va tester alors ça c'est encore un peu tendre ici on commence à être bien ici on commence à être bien je le mets sur un papier sur un sopalin tout simplement donc mieux vaut pas assez cuit pour une fois que trop c'est vrai que pour le poulet il faut jamais que ce soit cru à coeur mais étant donné que ça recuera et que ce sera un plat qui peut se faire réchauffer mieux vaut prévoir une certaine marge et donc tout le reste on le met sur un sopalin dans une assiette on le réserve pour le moment et on le remettra dans la sauce pour l'assemblage final tout simplement elle veut gratter tu crois qu'on ne te voit pas on t'a parfaitement vu qui reluque le poulet ce n'est pas de la viande pour les ratons laveurs tu en auras un petit bout quand ce sera fini tu es bête et on se lave les mains après avoir caressé le chat évidemment et maintenant on va attaquer les champignons on fait les champignons on fait les champignons ok opération champignons première donc les champignons que normalement les gens ne lavent pas c'est vrai dans l'absolu c'est mieux il y en a qui épluchent la pellicule supérieure là par praticité j'ai préféré les rincer les frotter un petit peu dans une passoire et je les ai essuyé parce qu'étant donné que les champignons déjà c'est 80% de flotte ça rend beaucoup d'eau autant éviter l'eau superficielle qu'on n'est pas obligé de s'imposer donc on va les couper simplement en les prenant pieds vers soi en les inclinant légèrement et puis on les coupe simplement en lamelles tout simplement avec les doigts repliés pour éviter de se faire mal évidemment et on réserve comme d'habitude et on fait ça évidemment avec tous les champignons joyeuse thé hop alors vous n'êtes pas obligé d'essayer de le faire vite en fait le lentement prenant le temps de détailler pour avoir quelque chose de régulier donc le but de replier les doigts évidemment c'est de ne pas se couper c'est à dire que la lame suit cette partie de vos doigts et donc elle ne peut pas couper étant donné que le reste est replié vers l'intérieur donc c'est ça c'est vrai que c'est un petit peu moins vous avez un peu moins de prise sur l'aliment qu'en mettant vos doigts comme ça mais c'est juste une technique à prendre et puis en fait finalement vous pouvez aller plus vite parce que vous n'avez pas le risque de vous couper ou presque pendant ce temps là je vais faire préchauffer la poêle très doucement et on va cette fois les faire suer mais au beurre et non pas à l'huile d'olive comme tout à l'heure pour le poulet parce que c'est comme ça qu'on me l'a appris mais peut-être que traditionnellement ça se fait plus les champignons avec du beurre la cuisine française effectivement le poulet théoriquement on pourrait aussi le faire au beurre il y en a qui le font avec un mélange de beurre et huile d'olive donc vous pouvez essayer aussi juste on les taille en deux trois morceaux histoire que ça fonde un petit peu plus rapidement alors il reste en tout et toutes petites traces d'huile du poulet de tout à l'heure mais c'est pas grave justement ça va prendre le goût j'ai enlevé tout le superflu et là je vais rajouter un peu de beurre c'est une recette qui se veut généreuse quand même du beurre de la crème de l'huile d'olive j'ai envie de dire il ya un petit peu toutes les formes de gras dedans qui existent bon après si vous faites ça avec des haricots verts ça dépend la portion de sauce que vous mettez le poulet c'est le filet du poulet donc c'est la portion la plus maigre d'une viande plutôt maigre donc les champignons ils attendent et la poêle et la poêle avec le poulet juste à côté mettez une cloche quand même si vous êtes en été pour éviter pour les mouches là je vais mettre simplement un papier d'aluminium mais ça c'est pour mon raton laveur de compagnie si vous laissez faire vos ratons laveurs il reste plus de poulet malheureusement les champignons tu vas pas me les voler quand même on met le feu un peu fort le temps que le beurre fonde et après on le baissera évidemment et vous entendez le magnifique bruit de quand je me lave les mains il faut se laver les mains régulièrement évidemment quand je bossais au resto dès que je faisais une manip qui pouvait être contaminante lavage de mains immédiat évidemment ah bah ouais non mais je me lavais les mains genre une dizaine de fois par heure toutes les heures et donc ce qu'on appelle faire suer on va les cuire lentement on va les faire rendre toutes leurs flottes étant donné que bon on ne remue pas au couteau comme moi évidemment on va leur faire rendre leur flotte progressivement avec un feu pas forcément ultra doux mais quand même relativement là c'est de 1 à 3 je suis à 1,25 on va dire pas besoin de les brusquer plus que ça là on attend un petit peu et on se rejoint quand ils auront rendu leur eau et qu'ils se seront ré nécessairement rétrécis un petit peu donc là les champignons ont bien rendu leur flotte on le voit de toute façon ils ont plus la même texture ils ont plus la même couleur ils sont beaucoup plus à la fois translucide et mou et vous le verrez tout simplement parce qu'il rentre physiquement de l'eau de l'eau qui s'évapore et quand ils ne rendent plus d'eau qui s'évapore c'est à dire que l'heure est de mettre normalement la crème fraîche alors ce qu'on va faire de différent aujourd'hui c'est qu'au lieu de simplement mettre de la crème on va d'abord mettre un peu de vin blanc normalement c'est pas dans la recette de base donc ne le faites pas je vais expérimenter je vous dirai si c'est bon et je vais arroser l'équivalent de une quinzaine de centilitres et j'augmente le feu pour permettre l'évaboration du vin blanc et étant donné qu'on ne veut pas qu'il y ait d'alcool dans la recette finale on veut juste que le goût du vin blanc se transmette à tout se lie à tout le reste de la sauce via les champignons on va commencer à baisser le feu progressivement et on va se préparer à mettre la crème alors j'ai préparé le sel le poivre la moutarde et le miel ce sera la touche à la fin donc la moutarde j'ai que de la moutarde douce préférée peut-être de la moutarde classique un champignon qui est tombé par terre ça va-t-il si tu veux le manger on verra si tu aimes les champignons on va mettre la première brique et tout de suite ça se fait plus silencieux on va augmenter légèrement le feu le but donc c'est de la crème fraîche liquide le but c'est de la faire s'épaissir alors tout de suite les ratons laveurs à court évidemment les ratons laveurs aiment beaucoup la crème fraîche il faut le savoir et on va mettre encore plus de crème fraîche parce qu'on est gourmand et parce qu'on est deux à manger deux et demi avec un raton laveur si on va mettre même la brique toute entière on est fou normalement on en met un peu moins mais là comme il ya beaucoup de champignons beaucoup de poulet et qu'en fait à la fin en fait il n'y a jamais assez de sauce oula évidemment vous n'êtes pas obligé de mettre le bouchon ça c'est un bonus et là on met le feu pas au maximum mais tout de même et là il y aura un test à faire pour vérifier je vous montrerai le test à la fin là pour l'instant vous voyez la cuillère quand je fais ça ça remue juste du liquide et je vous montrerai comment savoir que la sauce est prête donc évidemment du sel parce que la crème fraîche toute seule c'est très fade étant donné que aussi les champignons n'ont pas été n'ont pas été assaisonnés avant tu veux pas faire une petite sponso une sponso pour quoi pour le sel de garande ou le poivre pour reflet de france du poivre du moulin moi c'est du 5 bèvres vous pouvez faire avec ce que vous avez sous la main moi j'aime bien que ce soit un peu relevé quand même vous remue une première fois que ça chauffe un tout petit peu ça commence à faire de la fumée alors on ne veut pas que ça bouille c'est on veut que ça chauffe et que ça réduise donc réduction évidemment dans toutes les sauces en cuisine on met de la moutarde à l'équivalent de deux trois cuillères à soupe peut-être un peu plus vous pouvez rectifier au fur et à mesure que vous goûtez l'assaisonnement évidemment c'est beau effectivement donc tout ça ça va être justement la base de votre suprême toute cette sauce là à base de crème fraîche de champignons de moutarde et assaisonnement qu'on rectifiera au fur et à mesure je vais déjà d'ores et d'ores et déjà chercher le miel donc un miel tout ce qu'il y a de plus classique si vous voulez avoir du miel d'acacia vous pouvez moi c'est du miel de fleurs doux anti-gouttes et je pense que c'est impressionnant et que c'est important de le préciser alors ça bouillonne un peu que ça bouillonne ça peut faut pas que ça oula catastrophe catastrophe il faut pas que ça boue sur la totalité évidemment donc je réduis et je remue légèrement ça reste très liquide pour l'instant alors il faut justement il faut la tentation c'est de le faire avec de la crème fraîche épaisse parce que ça directement la texture un petit peu désirée et c'est un peu contre intuitif mais il faut partir de crème fraîche liquide pour arriver à quelque chose d'un peu plus sirupeux alors bon moyen de commencer à tester c'est se prendre un petit bout de pain on prend la four la cuillère on sauce et on route et c'est un peu insipide donc on rajoute un peu tout même si avec la réduction le goût se fait plus prononcé en effet au fur et à mesure que ça rend sa flotte que ça que la flotte s'évapore on déjà envoie il commence à y avoir une peau qui se crée alors vous cassez la peau et là déjà regardez on commence à percevoir le fond de la poêle quand je fais ce geste ça veut dire qu'on est en bon chemin et là la sauce commence à force de bouillonner avoir la bonne consistance donc n'oubliez pas de remuer pour casser la peau au fur et à mesure et en fait le bon test c'est quand vous faites ça là on n'est pas tout à fait mais on n'est pas loin vous voyez quand la sauce est assez nappante ça reste une petite seconde là ça reste moins d'une seconde il faut encore attendre un tout petit peu de réduction en plus je viens de goûter le goût au niveau du goût il n'y a pas besoin de rectification d'assaisonnement et on rajoutera le miel tout à la fin avant de remettre le poulet dedans là on commence à être pas mal alors pour le miel c'est évidemment à votre convenance moi je fais des gribouillis d'un côté des gribouillis de l'autre côté et j'estime que c'est bon et après vous goûtez évidemment d'un côté de l'autre côté puis vous pouvez faire une petite spirale pour finir histoire d'être sûr que c'est suffisamment rectifié et finalement est ce que ces deux briques étaient de trop je ne crois pas on réduit encore le feu étant donné que là on a la consistance souhaitée là c'est simplement pour le maintien au chaud limite alors là c'est le bon moment pour rajouter le poulet donc on a réduit bien le feu pratiquement au minimum et là le poulet va finir de cuire il était déjà au niveau de la consistance à peu près ce qu'il fallait un tout petit peu en dessous et là ça devrait le faire là la recette le plus dur est fait il ya plus qu'à finaliser c'est à dire enrober le poulet vous pouvez le maintenir au chaud avec un couvercle par dessus la poêle nous on va rajouter un petit peu de riz dedans mais parce que c'est ce qu'on a décidé ne vous êtes pas obligés de rajouter d'ailleurs l'accompagnement dans la sauce évidemment par exemple des frites des frites deviendrait beaucoup trop molles si vous les mettez dans la sauce directement à mariner pour du riz ça ne pose pas de problème évidemment et voilà le suprême de volaille un grand classique très facile à faire voilà ça c'était le suprême c'était assez simple pour la prochaine fois vous pouvez voter si déjà si cette chronique culinaire vous plaît elle reviendra évidemment et pour la prochaine fois moi j'ai deux spécialités j'ai beaucoup de spécialités dans la cuisine italienne le risotto les pâtes carbonara les pâtes carbonara les français ne savent pas le faire il n'y a pas de crème fraîche il n'y a pas de parmesan les gens ne savent pas et les coquillettes on ne peut pas mettre des coquillettes dans des pâtes carbonara bref on en reparlera dans une prochaine chronique culinaire j'arrive à le dire merci d'avoir regardé cette émission jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine c'était daimon 1 2 2 3